Bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les amis on va tester le nouveau LR, le trio Kamehameha familial même si sur la carte on ne voit que Goten et Trunks, Goten et Gohan, d'ailleurs la carte s'appelle Goten et Gohan la carte est belle, toujours les LR ils sont forts pour faire des jolis trucs et donc c'est aussi la première unité qui possède l'active skill alors moi je vous conseille de tout mettre en attaque supplémentaire si vous avez des doublons parce qu'en fait à chaque fois qu'ils attaquent, ils augmentent leur ki et leur stat, attaque et def plus 10% à chaque attaque supplémentaire, donc plus tu vas lancer des attaques plus tu vas augmenter tes stats et ton ki le ki c'est maximum plus 5 et les stats c'est attaque et def plus 100% c'est quand même assez énorme de base ils ont attaque et def plus 58% et lancent une attaque supplémentaire et chance moyenne que l'attaque supplémentaire soit une attaque spéciale donc voilà, l'aspect ultime, l'aspect de base augmente fortement l'attaque pendant un tour et l'inflige des gars est gigantesque donc c'est parti les amis, bon après l'active skill on va voir si on sera d'aucun event, on va pouvoir l'activer pas sûr, bon comme d'habitude les amis, pendant que ça charge, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur Youtube pour le part des prochaines VOD activez bien les notifications pour ne pas rater les séances de stream, c'est quasiment tous les soirs les amis voilà, on est encore en live devant les frérots et les blanquettes, il est un peu tard mais on va y arriver alors dans cette composition Gogeta bleu est un peu pénalisé parce qu'en fait il n'aura pas le double lead mais encore une fois ici, vu que comme vous le voyez que je possède pas la carte là je le teste sur un ami leader mais il aura des bonnes stats parce que Gogeta booste les héros de film et ce LR entre dans héros de film donc en fait dans cette composition, il n'y a que, merci beaucoup Sergi, il n'y a que Gogeta qui est pénalisé, il n'aura qu'un seul lead tous les autres auront double lead parce que les autres entrent dans la famille de Goku ou entrent dans le lien de fratrie comme ce, comment il s'appelle, ce tapion qui n'est pas dégueu en plus il débuffe alors, pour l'instant on va faire ça j'avoue qu'en termes de ki, c'est un peu la haisse c'est la haisse pour partir en spell team, bon Gogeta je suis désolé, tu seras sacrifié mais on te connait déjà, c'est pas grave j'avoue qu'un LR, de tous les LR qui sont sortis, enfin de tous les LR, sur les 3 ou 4 derniers LR qui sont sortis c'est vraiment le plus compliqué pour partir en spell team, 1 600 000 sur la spell de base alors, avec les différentes unités trio familiales, ils ont beaucoup de liens en commun il faut que je fasse exprès pour l'active skill ouais, j'avoue j'avoue que je vais devoir faire ce choix difficile on va voir, on va voir les amis après je peux mettre Goten ou... en fait, il faudra que je mette Goten à côté du Goku parce que Goten il crée des carcansiels, ça va peut-être aider le LR à partir en spell je mets Tapion et c'est 18 techs pour qu'il parte en spell team facilement j'avoue, ouais il faudrait des ki verts en fait ou sinon, idéalement, il faudrait avoir le Gohan Endurance là malheureusement, pour les personnes qui ont vu ma vidéo, je ne l'ai pas droppé non plus aïe aïe aïe, aïe 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 les amis alors oui, au niveau rotation, soit je mets Gohan, soit je mets Goten à côté du LR donc, si je fais ça, j'ai 173 000 173 000, là j'ai 15% qui proc avec... chaque fois que j'oublie le nom en français, c'est... c'est combat violent, voilà, ça désactive le carnage, 15% c'est comme combat acharné, on va dire, 15% mais bon, évidemment, le plus intéressant, ce serait de faire ça comme ça, il booste, il a les deux ah non, tu sais quoi, on va lancer des attaques supplémentaires parce que sinon, il ne va jamais augmenter ses stats... oh, l'aspect ultime mec qui proc il ne va jamais augmenter son ki, etc comme j'ai dit, il faut qu'il attaque en fait il faut qu'il attaque souvent 2 millions allez, Goten bim j'avoue qu'on fois 2, en fait c'est simple et efficace en fait j'ai pas mis le Gohan ZTR parce que... ça ne servait à rien, je pense là, j'ai ramené plusieurs changeurs de ki bon, Gogeta, on va te mettre avec lui, tu me fais de la peine en même temps, j'aurais peut-être dû mettre Gogeta comme ça, il prend un peu cher parce qu'il n'a pas beaucoup de stats, Gogeta il est ici, regardez il n'a qu'un seul lead, du coup il a quand même 38 000 en n'ayant qu'un seul lead eh, beau gosse eh, beau gosse, Gogeta c'est Goku, ah oui, excusez-moi c'est Goku et Goten, pardon excusez-moi, il est tard, je me suis couché très tôt non, je me suis levé très tôt je me suis couché très tard, du coup je vois flou les amis bon, on va voir si on va activer l'active skill les amis, on va voir sur Battle Road, c'est oui c'est oui en même temps, Battle Road s'il y a plusieurs cibles, c'est mort c'est pour ça que je suis vraiment mitigé la carte est belle et puis c'est une c'est une scène iconique combien de fois on l'a vu là, les trois en train de faire un camera en poster moi je l'avais en poster, dans ma chambre ah oui, pardon la carte c'est Goten et Gohan oui, oui, oui c'est la fatigance les amis tiens, c'est marrant il a 192 000 ici 189 000 ici ça n'a pas de sens bon je vais peut-être garder Goku parce que Goku il booste l'attaque de tout le monde de 25% je vais peut-être faire ça tiens, c'est bizarre il n'y a pas un bug là ? c'est notre enfant cette carte ah oui, c'est clair il n'y a pas un bug il n'y a pas un bug les amis regardez 192 000 189 000 ça n'a pas de sens si, il y a un bug depuis longtemps ça booste en première position mais ça sort d'où ça ? c'est marqué nulle part qu'il a un boost en première position c'est le lien Kamehameha ? ouais ok ils ont tous le Kamehameha en fait ah 192 000 ah ouais c'est un bug oh le sale bug quoi là je pars pas en spell team là non plus tant pis j'avoue que c'est compliqué de le faire partir en spell team c'est compliqué mais j'étais pas full key ah si Goten était full key d'accord je comprends d'accord j'avais pas fait attention donc voilà faut qu'il attaque il faut que je sois full stack en fait faut que je sois full stack donc à ki plus 5 plus 6 de base donc je serai à ki plus 11 en fait il faut vraiment en fait il faut des supports qui donnent du ki en fait il faut beaucoup de choses pour être vraiment opérationnel c'est ça qui est un peu pénalisant Gogeta bleu simple et efficace se transforme même Gogeta bleu sans juste avec un seul lead il reste quand même beau gosse je trouve et franchement 44 000 sans doublon ça va ça va les gars ça va ça va en plus il esquive maintenant il a le coup critique c'est pas mal ma gueule c'est pas mal du tout bon est-ce qu'on peut espérer passer sous la barre des 59% je vais essayer de faire exprès je vais essayer de faire exprès quand même bon en fait c'est les docking events sont du tellement simple que l'active skill c'est compliqué c'est pour ça que le Goku est cg4 et le Vegeta est cg4 c'est simple troisième apparition active skill il n'y a pas de oui si la lune est pleine à 23h59 à Roubaix là tu pourras activer l'active skill non c'est simple efficace Gogeta bleu enfin Gogeta sg4 et Goku sg4 j'aime bien quand c'est simple moi j'aime bien les choses simples quand c'est simple c'est c'est banco les gars c'est banco c'est parti pour l'aspect ultime il fait quoi le Goku ZTV déjà quand il part en spell augmente l'attaque des allées de 25% donc en première proposition c'est pas dégueu sinon il a il a des boosts d'attaque et de défense de base et puis qu'est-ce qu'il a d'autre ah potentiellement non oui non non bah 2500 000 avec le boost du Goku 2800 000 je sais pas si je suis full stack 2800 000 avec le boost de Goku donc c'est pas mal il y a pas de doublon SP20 pas de doublon c'est pas mal faudrait qu'on voit combien de stacks on a fait bon on va essayer de calculer enfin on va essayer de compter cette fois-ci on va aussi essayer de de perdre des PV allons-y perdons des PV bon il dégarde ça va être compliqué mais c'est 3,5 millions la première SP ah ouais d'accord j'ai mal vu c'est 3 millions mais pourquoi la deuxième SP ah oui c'est vrai qu'il y a pas le bug sur la jap euh sur la globale pardon la deuxième SP c'est la 2,5 millions c'est la SP normale effectivement les amis je suis tellement habitué au bug de la jap en fait donc la SP normale c'est 2,5 millions est-ce que je vais réinvoquer je sais pas je lutte contre moi-même non mais justement je le teste je le teste pour voir si oui ou non il mérite mes DS tu vois il faut les mériter mes DS ah clairement là c'est pas juste être un LR non non cette fois-ci il faut ah si c'est bon comme ça je tape sur le moitié je sais pas il faut je sais pas montre-moi ce que t'as dans le mid frérot non je vois flou les gars j'ai tropé tellement de brûlis SG3 que je vois flou allez mets des patates mets-moi des patates ouais des patates ouais c'est bien 59% c'est loin donc 1 700 000 l'aspect de base donc là on a fait 2 stacks comptez sur le chat on a fait 2 stacks 2 stacks donc 20 attaque à def plus 1% et qui plus 2 bon là on a le doken mode ah non j'ai le doken mode faut que je le foire en fait où est-ce que je peux le migater vous croyez que je peux le migater ou pas on va bloquer avec Gogeta on va essayer de le migater les amis migaton il y a moyen de migater en fait il y a moyen de migater ou pas ouais là je migate et là je migate je migate je migate je veux passer sous la barre des 59% je sais pas si l'active skill peut esquiver non je crois que l'active skill il peut pas esquiver je crois que c'est un c'est une patate garantie allez frappez moi mais frappe frappe moi plus fort oh non j'ai oublié de partir en spell oh non on va devoir se soigner non non il y a trop de qui arc-en-ciel bordel de merde il y a trop il y a trop le seul cool dans mes veines mais genre comme jamais bon je vais rater ça passe plus avec le gohan endurance bah oui ça passe bah oui parce que qui plus 2 qui crash sur qui plus 2 les gars non on le rate t'as ce qu'il faut pas faire pour voir l'active skill parce qu'en battle road vous allez dire t'as qu'à fait le battle road battle road les amis ils sont plusieurs l'active skill ne fonctionne que sur une cible fais moi perdre des pv oh oh bientôt sous la barre des 50% oh oui c'est bon on est bon c'est bon on a l'active skill au tour prochain nous avons l'active skill bon il sera mort entre temps peut-être oui 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 j'espère j'espère j'ai pas récupéré beaucoup de pv contre broly c'est vrai j'ai gagné trop de pv oh gogetta ah gogetta elle esquive fait chier ah non lui faut pas qu'il part en spé oh la la oh la la non s'il part en spé il va le one shot oh la la oh la la ouh loussement toi non goku cg3 on te connait oh t'as vu dans le film tu le one shot donc non 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 ouais gogetta n'esquive pas s'il te plaît n'esquive pas non l'enculé faut pas que tu esquives frérot putain 50% de ce range de esquive on va jamais on va jamais l'activer ce foutu active skill 4 stacks frérot merci beaucoup donc on a 4 stacks donc kit bus 4 et attaque à def plus 40% non mais c'est pas avec ça qu'on va perdre pas assez de pv bon avec un peu de chance sur le rouge on va prendre plus de dégâts la spell ultime bah allez c'est tant de temps c'est tant de temps c'est tant de temps les gars donc là on sera full stack au niveau du ki et par contre faut pas qu'il touche esquive oui patate sur moi patate 28 000 ah ça c'est bon c'est bon au tour prochain ça c'est bon ça c'est bon faut pas qu'il le touche 3 600 000 oh c'est énorme oh là là oh là là trop de stack tu le stack non il va le tuer ne le tuez pas les gars s'il vous plaît on est bientôt on a bientôt l'active skill bientôt les amis bientôt il y a trop de ki là il y a trop de ki il y a trop de ki arc en ciel trop de changeurs de ki dans cette team allez Goten prends cher s'il te plaît ouais c'est bon là on est sous la barre des 50 ouais c'est bon c'est 59% c'est bon 5 stack maintenant tu vas faire un pétard surtout faut pas qu'on le touche les gars non Gogeta non c'est quel genre de Zura ça non l'aspect est ouf l'aspect de Gogeta ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais c'est un bout de film bon on a l'active skill tout de suite ah non faut attendre 3 tours non c'est relou ça j'avoue que c'est pas comme le Goku enfant le Goku enfant c'est tout de suite c'est ça qui fait la force la carte du Goku enfant les gars et en plus il y a la legendary finish si tu termines le combat il y a un plan supplémentaire c'est comme ça c'est énorme énorme les gars énorme 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 énormissime ah j'avoue qu'en début de partie c'est la Hesse c'est la Jean-Michel Hesse pour l'aspect ultime salut Nubi ah Gogeta il a pas le time il a pas de stat il a qu'un seul lead mais et il montre quand même c'est lui le boss tu vois non j'avoue que franchement je suis hypé parce que c'est une nouvelle carte mais en vrai c'est quand même grave galère c'est quand même grave galère ce qu'il faut faire pour voir l'actif skill pour Goku et CJ4 Vegeta et CJ4 c'est simple 3 apparitions c'est bon pas besoin de tortiller du cul il n'y a rien il n'y a pas tortiller du du has les amis les choses sont simples les choses doivent être simples dans la vie voilà j'ai peur pour Gogeta franchement imagine je meurs ici imagine imagine the people imagine je crève ici après avoir fait tant d'efforts pour activer l'actif skill ça serait pas énorme ça ça serait pas absolu non mais après je regrette d'avoir invoqué quand même je regrette en fait je regrette parce que j'ai rien droppé j'aurais droppé je vous aurais dit hé bon gosse hé bon gosse ou pas non je me connais je me connais pas besoin de tortiller du cul pour chier d'où exactement t'as tout dit frérot oh là oh là là oh là là ouf l'esquive oh j'aurais vu flou sinon franchement avec tout ce que j'ai fait tous les efforts que j'ai fait pour packer pour les 4 ans si je ne trouve pas un des SAJ4 ni le trio GT oh le seum que j'aurais les amis oh le seum imagine je fais tellement d'efforts pour packer pour esquiver tous les portails et au final j'aurais rien du tout oh le seum euh attend l'active skill du Goku et c'est J4 c'est c'est bon on l'a les amis on l'a on l'a attendez j'ai coupé la musique c'est bon c'est the c'est the moment the moment les amis j'espère que je l'ai mis en j'espère que je l'ai mis en japonais le texte euh l'image euh l'image le son ah c'est off oh j'avoue 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 que ça fait ça fait son petit effet les gars oh il y a 2-3 poils qui sont hérissés les amis 2-3 poils qui ont dit oh on reconnait on a connu ça quand on était petits putain pour ça ça vaut le coup putain de merde mais j'avoue que c'est galère quand même pour l'activer c'est galère de ouf monosible battle road ça ne sert à rien bon pour le battlefield oui mais battle road ça ne sert à rien quoi pourquoi ils ont mis cette foutue moi du coup je croise les doigts pour que la carte soit buffée sur la jap il suffit qu'ils vire la restriction par rapport aux cibles c'est bon la carte la carte redevient dans le game oui revient dans le game revient dans le game les amis bon là je vais arrêter là il est temps de se soigner les amis il est temps pour crever comme un con j'avoue que c'était beau j'avoue que ça fait son petit effet quand même j'ai pas la larme à l'oeil mais bientôt disponible la larme à l'oeil non bah à ce moment là j'avoue que c'est la petite voix franchement la voix ça fait tout ça met les poils une team full voix ouais 140 ds j'y touche même pas ah oui mais s'il te reste 140 ds j'avoue j'avoue que les 4 ans ça glisse ça arrive bientôt non je pense que je vais continuer à serrer la ceinture les gars je crois que je vais continuer à serrer la ceinture la carte elle a trop pour moi elle est pas aussi bien que Kali Kulifla LR j'ai plus envie d'avoir Kali Kulifla LR merci beaucoup encore Sergi pour ta donation frérot merci j'ai plus envie d'avoir Kali Kulifla même le trio GT le trio GT en fait le problème de trio GT c'est que tu verras jamais la première spé quasiment jamais en fait le goût pour en fin de game il est fort enfin le duo et l'air en fin de game il est fort avec tous les stacks ouais faut voir le nouveau broly le broly avec l'actif skill il aura l'actif skill qui va nous sortir un kakaroto enfin en kakaroto quoi en kakaroto t'as 3.600.000 c'est quand même énorme 100 doublons mais Kali Kulifla LR elles attaquent plusieurs fois aussi elles ont de la défense jusqu'à l'infini j'ai passé le LR trio mais j'ai rien pour le SP20 ça c'est con ça c'est très con c'est dommage c'est dommage bon la carte est intéressante là clairement on peut pas dire qu'elle est très forte ça monte à 3.600.000 et tout faut jouer avec les ZTUR trio familial maintenant en fait si on retire l'actif skill la carte reste quand même bien l'actif skill c'est le petit bonus c'est la petite cerise sur le gâteau tu vois si t'as pas la petite cerise bon ça fait chier parce que t'as payé la carte t'as payé la carte t'as invoqué pour avoir la carte ça reste comme une très bonne carte dans le top 10 en termes de dégâts je pense il fait quand même pas mal de dégâts maintenant c'est vrai que c'est le ki au début franchement partir en spell ultime dès le premier tour j'avoue que c'est compliqué si t'as pas des supports qui donnent du ki déjà de base si t'as pas la bonne team qui donne que du ki j'avoue que c'est compliqué comme j'ai pas le goku je peux pas le tester dans d'autres teams je peux pas tester la team fratrie pour voir si je peux pas mettre 2-3 supports en début de game là j'ai utilisé Black Goten enfin Goten ZTUR et les autres pour les liens mais bon ils ont à peine un ki plus 1 en commun je crois donc c'est compliqué j'avoue c'est compliqué donc il faut vraiment des supports qui donnent du ki faut voir peut-être qu'à l'avenir on aura plein de supports qui vont donner beaucoup de ki genre plus 3 voire même plus 4 et là à ce moment là la carte sera vraiment plus facile à jouer pour partir en spell ultime c'est vrai que comparer à un goku sg4 qui part en spell assez facilement si t'as changeur de ki arc-en-ciel ou de sa couleur Calicoly Flyler bah elle partira plus facilement en spell au bout de la deuxième apparition donc et puis en fait ce qui lui manque à ce goku enfin à ce trio LR c'est son meilleur sauce tu vois la carte qui active tous les liens et qui booste le ki tu vois pour qu'elle ait que je fais Calicoly Flyler bah c'est la version TUR la version TUR bah c'est fullki quoi pour Zama Black c'est pareil etc etc bon bah sur ce c'était un petit showcase la carte est bien on peut pas dire que la carte est pas bien voilà franchement c'est une carte qui envoie qui envoie du lourd c'est juste dommage la restriction sur l'active skill qui fera qu'on aura pas forcément beaucoup d'occasion pour l'activer et ouais malheureusement pour le Battle Road c'est un peu mort sauf en fin de game quand il n'y a plus qu'un seul combattant en face bon allez sur ce les amis comme d'habitude pour soutenir la chaîne le pouce bleu de soutien le petit abonnement sur Youtube pour ne pas arrêter les prochaines VOD et les prochaines séances de stream si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne dans la description il y a la petite page du type et puis moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres VOD ciao